L'épisode d'aujourd'hui aborde le sujet de la dépendance. Si vous souffrez d'une dépendance, des solutions existent. Nous avons compilé des ressources pour vous sur notre site web rubinoshues.com-espoir. Cet épisode vous est présenté par Chaussures Rubino et Café Brossard. C'est une bonne question. Je pense que je ne l'aurais pris dans mes bras. Je pense que c'est juste ça qu'elle avait besoin. Oui. La petite, la petite Marie-Pierre que tu parlais. Bonjour et bienvenue au deuxième épisode de la série Grain d'espoir. Bonjour, Angelo Rubino, bonjour. Salut. Jean-Claude Télémac. Bonjour les amis. Bonne année. Bonne année à tout le monde. Bonne année à tous. Très contente de vous retrouver. On veut vous remercier aussi d'avoir été si nombreux d'écouter le premier épisode avec Étienne Boulay. Merci à Étienne d'ailleurs de s'être prêtée au jeu. On veut aussi vous parler du Café Grain d'espoir parce qu'il continue d'être disponible partout en magasin, dans les Rubino, en ligne rubinoshues.com. Vous pouvez le commander directement sur le site. Et il y a maintenant des distributeurs. Il y a la famille Raymond qui a des IGA sur la Rive-Sud. Il y en a trois. Vous pouvez vous les procurer à cet endroit-là. Également, dans les Trois fraîchement bons sur l'île de Montréal. Et si jamais vous avez envie de les distribuer dans votre commerce, dans votre épicerie, vous pouvez nous écrire à supportacommercialrubinoshues.com. Maintenant, on a une invitée aujourd'hui qu'on est très contente de recevoir. Très fébrile d'en recevoir. Parce qu'elle était sur notre shortlist quand on a commencé à parler du projet. Et on la reçoit aujourd'hui avec beaucoup de bonheur. C'est une mannequin, c'est une DJ, c'est une autrice aussi. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Sois-toi et t'es belle ». C'est une documentariste maintenant. Elle a fait un documentaire qui s'appelle « Dont t'es son dragon ». C'est Efe Salaï. Salut. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Merci de m'avoir invitée. On est vraiment super contents. Et pour les gens qui voudraient nous écouter en audio, c'est disponible au rubinoshues.com, barre oblique, PGE. On est disponible sur toutes les écoutes, les plateformes d'écoute en ligne. Les gars, Efe, on commence une nouvelle année, 2022. Oui. Moi, j'allais commencer en fait en écoutant ton documentaire. Ah oui? Oui. T'as-tu aimé ça? J'étais bouleversée, moi. Ça t'a parlé? Bien, en fait, je pense que n'importe qui qui entame un chemin de rétablissement ne peut pas pas être happé par ces discussions-là qui sont d'une franchise, d'une ouverture, d'une simplicité, d'un don de soi. Moi, j'ai grandi beaucoup en écoutant ça. Puis on se disait que c'était beau de pouvoir en parler avec toi aujourd'hui. Bien, moi, ce que j'ai trouvé qui était vraiment touchant, c'est, pour moi, ce documentaire-là est parfait pour quelqu'un qui se pose la question, est-ce que j'ai un problème? Chacune des histoires, que ce soit M. Barry, que ce soit Anne, ça vient nous rejoindre dans quelque chose où si t'es dans la dépendance, tu te reconnais. Puis ça sort de l'isolement dès que tu trouves une deuxième personne qui se sent ou qui vit les mêmes choses que toi. Donc, je trouve que c'était vraiment pertinent par rapport à ça. Oui, merci. Merci d'avoir fait ça. Merci pour ton documentaire, Ève. Puis une des raisons pourquoi on voulait t'inviter, avant même d'avoir vu ton documentaire, on voulait discuter avec toi du sujet du plaisir, du bonheur, mais du plaisir. Est-ce que c'est possible d'avoir du plaisir dans la vie quand on arrête de consommer? Puis est-ce que la vie, elle devient un petit peu plate quand on arrête de consommer? C'est ça la question qu'on se pose dans l'épisode d'aujourd'hui. C'est la grande crainte, je pense, de devenir plate quand on arrête de consommer. Toi, tu viens du milieu de la mode. Oui. On t'en parle un petit peu, pas beaucoup dans ton documentaire, par exemple, de comment c'était dans tes années de mannequinat. Oui, 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 oui. C'était mal vu, nous autres, de ne pas consommer. Dans les années 90, je pense que ça a beaucoup changé maintenant. Mais dans ce temps-là, si tu ne consommais pas, c'était mal vu. J'ai même perdu des shows parce que je ne consommais pas avec les gens du show. Je n'aimerais pas de nom. Aïe, aïe, aïe. Mais oui, c'était mal vu. Puis on était, c'était le, ils appelaient ça le « heroin chic ». « Heroin chic ». C'est chic d'être sur l'héroïne. Ah, le « heroin chic ». Fait que le look d'être stone sur l'héroïne, c'était chic dans ce temps-là. Ça faisait un petit look stoïque. Oui, bien, c'était Nirvana, c'était les promes, je le sais. Fait qu'on était tous su quelque chose. Fait que non seulement tu avais peur de devenir plate, tu avais aussi peur de perdre des jobs. Mais je trouvais que le monde qui ne consommait pas, à ce moment-là, c'était du monde plate. Selon moi, je les jugeais, c'était comme, tu ne consommes pas, tu es plate. C'est sûr, là. Ça ne se peut pas que tu aies du fun ou qu'on ait du fun ensemble. Parce que, de un, je me sentais coupable de consommer avec quelqu'un qui ne consommait pas. Mais c'est ça, j'avais l'impression que c'était du monde bien plate. C'est drôle, je vais faire du pouce sur ce que tu dis. Parce que, pour moi, c'est une des choses qui nourrit l'idée de rejeter quand on a arrêté de consommer. C'est que la vie va être plate. Puis, ça vient, ça prend racine dans ce que tu viens de dire. Parce que nous, quand on consommait, ceux qui ne consommaient pas étaient plates. Donc, veux, veux pas, on s'associe avec cette gang-là aujourd'hui, quand on ne consomme pas. Puis, c'est pour ça qu'il faut briser ça. Puis, c'est pour ça que ce thème de balado-là est tellement important. Puis, on trouvait que tu étais la personne toute désignée pour le faire. Parce que, ta vie aujourd'hui, elle est toute sauf plate. C'est tellement le fun, ça n'a pas de mot du bon sens. Non, mais est-ce que je suis la seule? Moi, le 31 au soir, je me suis couché tôt. Parce que j'étais fatiguée, j'étais en plein déménagement. Puis, le lendemain matin, je me suis réveillée tellement bien, tellement en forme. Puis là, je me disais, c'est écrit où, dans le manuel de la vie, que le 31 décembre, il faut se fendre jusqu'à pas d'heure? Il est où le fun là-dedans? Je ne dois pas être la seule, là, autour de la mamie. Mais nous autres, on travaillait, au nouvel an, on travaillait, on était DJ. Oui, on était complètement, je ne sais pas toi, mais moi, c'était... Je faisais le DJ de même à la diagonale. Mais j'étais vraiment comme pété à chaque fois, mais c'était pas... C'est ça, c'était pas la grande fête en tant que telle, parce que ça faisait... Je travaillais. C'est comme de dissocier fête et plaisir. Fête est vrai fun, parce que quand un dépendant consomme, à la mesure où nous, on consommait, c'est pas vrai que c'est encore le fun. Non, non, à la fin, c'est pas le fun, là. Bien, Gilles Barry le dit dans le documentaire, il dit... Il dit, la consommation, ça commence avec plein de monde, puis ça finit de seul. On s'isole, puis dans ton cheminement de rétablissement, je pense qu'à un moment donné, t'as rencontré plein d'artistes. À un moment donné, t'as eu une conversation avec, je crois, Elton John. Jour 11 de sobriété, c'est mon premier gig de DJ. C'est à Chicago, c'est un gros truc, là. Il y a 5000 personnes, puis je joue après Elton John. Donc, lui, il chante, puis après ça, moi, je joue. Puis, c'est un gros événement, puis c'est des clients que je connais, fait qu'ils me connaissent bien. Sur mon contrat, moi, c'était écrit une bouteille de Belvedere Vodka. Fait que là, il m'amène une bouteille, puis il m'amène une autre bouteille. Puis, chaque fois qu'il y a quelqu'un, un assistant d'un assistant qui passe devant moi, il dit, « Hey, t'as pas de verre? » Il m'amène un verre. Puis moi, je pleure à chaque fois, je sors dehors, je braille les faux celles qui tombent, là, mes copes à refaire, j'appelle du monde, « Mais je sais pas comment je vais faire. » Mais je réussis à pas boire jusqu'à temps que j'embarque derrière les tables tournantes. Là, je mets mon petit jeton du nouveau sur les tables tournantes. Puis je regarde Elton John, je suis comme, « Comment je vais faire pour faire le DJ? » Puis au début du rétablissement, il m'avait dit, « Si tu sors dans un club où tu vas à une place où est-ce qu'il y a de l'alcool, tu vas faire la fête, n'importe quoi, amène quelqu'un qui est sobre avec toi. » Fait que je m'étais déjà trouvé un « buddy », Johnny qui ne buvait plus. Fait que Johnny, il est derrière moi, puis je me retourne, puis je dis, « Johnny, comment je vais faire? » Puis il dit, « Tu sais, Elton John, là, 30 ans de sobriété, le bonhomme. » J'étais comme, « Hé, si lui est capable de le faire, la petite Ève de ma tâne, là. » J'ai super bien joué ce soir-là, étonnamment, parce que je savais pas que j'étais capable de bien jouer sobre. Mais en plus, je me rappelais de mes mix le lendemain. Ça, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire, parce que moi, je me rappelais plus de... Je faisais des mix écœurants, je pense. Mais c'est ça, j'arrivais à la maison, puis j'étais comme, « C'était quoi, les tânes? » Aucune idée, là. Aucune espèce d'idée. Ça, c'était ma prochaine question. Est-ce que, dans ton cheminement, tu sais, quand t'arrêtes de consommer, est-ce que tu perds de ta créativité? Parce qu'il y a bien des artistes qui ont peur de ça, qui, souvent, l'alcool ou la consommation, c'est comme leur moteur. Oui, c'est ça, j'avais peur. Moi, j'étais certaine de pas être capable de... Écoute, je dessine. J'ai écrit un livre, c'est sobre. Alors, je savais pas, j'étais même capable d'écrire un livre. Tu sais, ça a sorti... Je fais des conférences, maintenant. Je savais pas, j'étais capable de faire ça. C'est tout plein de choses que je savais pas, j'étais capable de faire. Puis maintenant, j'ai l'impression d'avoir les outils pour pouvoir dealer avec ce stress-là, à la place de consommer, parce que dès que j'étais stressée, que j'avais le trac, que n'importe quoi, moi, je consommais. Mais là, à la place de faire ça, j'ai des outils qui sont « actually healthy », qui sont sains. Ça fait partie du processus aussi. Il y a une espèce de ligne de pensée en rétablissement que l'âge auquel on a arrêté de consommer, on a une certaine évolution qui arrête à ce moment-là. Et quand on arrête de consommer, il faut réapprendre cette évolution-là qu'on a mise de côté parce que les substances nous permettaient de fonctionner. mais quand ça ne marche plus, il faut trouver une manière saine, comme tu viens de dire. Puis c'est là qu'on apprend à socialiser, à créer, à fonctionner sans consommer. Mais c'est un processus. Dans ton documentaire, tu discutes avec une femme qui s'appelle Anne Gauvin, qui était la directrice des Maisons Péladeau, là où Angelo et moi, on a fait notre thérapie. Puis elle aborde quelque chose que je trouve vraiment pertinent dans le sujet d'aujourd'hui. Elle parle du deuil de la consommation. Avant de se rendre au plaisir qu'on peut avoir dans une vie sobre, il y a cette portion-là de deuil. Jean-Claude, je voulais que tu nous en parles parce que pour chaque personne, c'est différent. Complètement différent. Parce que ça dépend beaucoup de comment on va prendre la décision d'arrêter de consommer. Souvent, elle est imposée par l'entourage, par le travail, par plein de raisons. Mais à un moment donné, ça devient un choix. Puis on en a déjà parlé « Moi, si je veux avoir du plaisir dans la vie aujourd'hui, il ne faut pas que je passe la journée en me disant « Aujourd'hui, il ne faut pas que je consomme, il ne faut pas que je consomme, il ne faut pas que je consomme. Il faut que je fasse le choix une fois en me levant. Aujourd'hui, il n'y arrive n'importe quoi, je ne consommerai pas. » Et c'est à partir de là qu'on ouvre la porte à autre chose. C'est comme si le deuil, il va se faire automatiquement parce que j'ai fait un choix. Mais le deuil, il y a une des particularités, c'est un processus, le deuil. Donc, en général, on commence par le déni. On ne veut pas le voir. Donc, on essaye de calculer notre consommation. Juste la fin de semaine, juste après cinq heures, juste toutes les méthodes qu'on a tous utilisées qui n'ont jamais fonctionné. C'est ça. Donc, après ça, il va y avoir la colère. On est fâché contre la consommation. Mais il faut arriver au processus de deuil. Mais le deuil, ce qui est particulier dans le processus, c'est que ce n'est pas parce que tu as fini une étape qu'elle ne reviendra pas. Puis moi, je l'ai vécu puis probablement vous aussi. Des fois, bon, une date, le 31 décembre, les fêtes, c'est pour ça qu'on a fait un balado sur ça. Des fois, ça va être une odeur, une chanson, un souvenir. C'est ça qui nous ramène puis là, on a besoin de refaire ce choix-là. Puis c'est pour ça que d'avoir du plaisir puis d'apprécier la vie sans consommer, bien, ces moments-là, ils font juste passer comme un souvenir. Puis c'est là que quand ça ne vient pas tout nous chambouler puis remettre en question notre choix, bien, c'est là qu'on s'aperçoit que le deuil est fait. Tu sais, Ève, dans ton documentaire, tu en parles que tu as atteint un vrai beau beau, un beau fond, un beau fond de compétition. Est-ce que toi, ton deuil, ton processus de deuil, il a été long? Il a-tu été difficile? Non. Moi, c'est le contraire. Écoute, je suis rentrée dans les fraternités anonymes avec le désespoir d'une personne qui se noie. moi, j'étais au bout, au bout, au bout, puis toute ma vie, j'ai senti qu'il y avait un vide intérieur. Je savais qu'il y avait quelque chose de pas correct avec moi. Je ne savais pas c'était quoi. Puis là, on vient de me dire, hey, ton problème, c'est l'alcoolisme. Puis c'est toutes ces insécurités, toute, toute, toute mon obsession, toute la malbouffe, toutes les choses qui sont un peu négatives dans ma vie sont toutes réunies sous ce umbrella-là, l'alcoolisme. Fait que là, tu venais de me donner une solution puis une raison pour laquelle ça n'allait pas. Fait que moi, je suis embarquée à 150 %. Écoute, c'était comme, eh! C'était comme une délivrance. Oui, parce que c'est ça. Puis je pouvais finalement lâcher prise sur toutes ces affaires-là. Fait que moi, il n'y a pas eu d'oeil en tant que, c'était plus, OK, je lâche prise parce que je voulais mourir de toute façon à la fin. Donc, tu lâches prise déjà là. Il n'y a plus de bouée de sauvetage, il n'y a plus d'autres essais. Tu sais, t'as tout essayé, tout, tout, tout. Fait que tu te dis, ben écoute, la dernière sortie de secours, c'est la mort. Ton documentaire, Ève, s'appelle « Dompter son dragon ». Oui. Est-ce que c'est possible de dompter cette bête-là qui vit en nous? Ben, je pense que oui. Je pense que c'est ça que j'ai fait. Je le vois plus comme amadouer, amadouer ce dragon-là puis il devient... C'est sûr que moi, je me lève le matin puis il y a 18 personnages en haut qui crient fort, 18 dragons qui commencent à crier, il y a l'alcoolique. Ah! La boule à miroir à start. Ça crie là-dedans, tu sais. Fait que c'est ce moment-là, moi, quand je me lève, il faut que je... OK, c'est beau, je lâche prise puis tout va bien aller. Souvent, l'alcoolique ou le dépendant veut contrôler toutes les situations de sa vie. Donc, c'est ça qu'on dit, lâcher prise, d'accepter certaines affaires, de confier ça. On parle beaucoup de confier. Je ne sais pas, Jean-Claude, si tu peux nous éclairer sur ces sujets-là en tant que notre spécialiste du rétablissement. Bien, c'est qu'il y a tellement de choses qui arrivent sur lesquelles on n'a pas de contrôle puis ça ne me tente pas de rentrer dans les détails, mais on est dans une période, justement, où on ne contrôle pas grand-chose. Au moins, ce qu'on peut contrôler, c'est de faire le choix d'accepter qu'on ne contrôle pas grand-chose. Déjà là, on a beaucoup d'énergie de sauver qui peut être utilisée à bon escient. Puis moi, je pense que, tu sais, il y a une expression qui s'appelle avoir du gaz. Tu sais, ce que tu décris comme la fin de ta consommation puis ton arrivée dans les fraternités, tu n'en avais plus de gaz. Non. Puis c'est ça souvent qui est difficile. Moi, je travaille avec quelqu'un présentement. Ça me fait de la peine qu'il y ait encore du gaz, mais je sais que tant qu'il va en avoir, il n'est pas prêt à juste arrêter de se battre. Moi, en parlant dans la préparation de l'épisode d'aujourd'hui, j'ai réalisé que je vivais constamment dans la peur. Dans la peur de manquer de consommation. Dans la peur du ridicule. Dans la peur de me planter, dans la peur de ne pas avoir du succès. Puis tout ça était intrinsèque à ma consommation. Puis on dirait que d'arrêter de boire puis d'arrêter de consommer, ça m'a donné droit à une nouvelle liberté puis ça m'a donné accès à mon plein potentiel. Est-ce que tu as l'impression que c'est ça qui t'est arrivé? Oui, moi, c'est comme une job à plein temps, à temps plein en français. C'est vraiment comme du matin au soir aussi que je vais prendre ma prochaine dose puis elle a dit ça puis là, c'est de sa faute. Trouver des raisons, trouver des excuses pour les menteries que j'ai données. OK, qu'est-ce que j'y ai dit à celui-là? Lui, j'y ai-tu dit que c'était jaune ou que c'était bleu? Call-Anne. Fait que là, essayer de... C'était tout qu'une job. Non, maintenant, c'est ça, je dis, je me lève le matin, ça crie, je suis tout doux. Angelo, toi, tu t'es découvert plein de passion dans ta vie en rétablissement. J'ai découvert que c'était possible d'avoir du plaisir sans consommer. Donc, par la force des choses, j'ai une grande famille, on a une entreprise, j'avais beaucoup d'événements, un petit peu comme Ève, tu sais, pas aussi jet set, mais je pense que le fait de vivre tous ces événements-là maintenant, complètement abstinent, j'ai bien plus de fun que je pouvais avoir avant. Je me suis trouvé des passions, j'ai commencé à courir. Je n'aurais jamais pensé que c'était possible de me lever à 6 heures du matin pour aller courir. Quand il fait froid et qu'il y a de la neige. Moi, tu m'as conté ça l'autre jour, j'étais là. C'est le fun. Ça, c'est encore un bout que moi, mon cerveau, il ne comprend pas. Ça, je fais à toi le matin. Toi aussi? Oui. Mais quand on arrête de consommer, on découvre qu'on a beaucoup de temps à combler parce que ça prend du temps à consommer dans une journée, je parle. Donc, il fallait le combler ce temps-là. Là, on se découvre quelque chose que je n'avais pas avant, c'est des hobbies, des activités. Mais il y a un high aussi avec toute forme d'exercice. Quand tu arrêtes, tu es comme, il y a un high là-dedans que c'est addict. Je vais changer le high parce que pour moi, high, ça va être la consommation. Je vais utiliser plutôt l'expression il y a un bien-être. Oui. C'est ça, quelle que soit la passion qu'on a, il y a un sentiment de paix, de calme, qu'on est sur notre X, on a fait ce qu'on devait faire et ça, ça remplit. On dit en anglais high on life. Moi, même avant de me rendre au moment où j'ai découvert que j'avais des passions parce que moi, je n'arrêtais pas, je disais tout la même affaire. Moi, j'ai deux passions dans la vie, travailler, faire le ménage. C'était le folle de ma vie. Mais donc, c'est ça, avant même de me rendre au point où c'est ça, j'ai découvert qu'il y avait des affaires que j'aimais faire. Être high on life, c'est quelque chose que je ne savais pas qui se pouvait. Puis là, je comprends aussi le concept de bien-être, mais juste de te réveiller le matin, pas poquer, pas amenuiser. Tu sais, pour une fille comme moi qui est tout le temps dans la performance, moi, j'aime ça être efficace. Imagine-tu comment je mettais de la gravelle dans mes souliers à tout le temps me ralentir? Fait que là, on dirait que juste me réveiller le matin, c'est une célébration. Ben non, c'est exactement ça. Puis tous les paradigmes, j'aime pas utiliser de grands mots, parce que je pense que c'est une des qualités de nos podcasts, c'est qu'on simplifie les choses. Il faut juste changer notre façon de voir les choses. Puis tu l'as décrit un peu, se découvrir des passions puis tout ça, ça rentre vraiment dans le sujet d'aujourd'hui parce que moi, quand j'ai arrêté de consommer, je ne savais même pas ce que j'aimais. Tu sais, si tu avais de la dope, bien j'aimais ce que tu aimais. Si tu avais un char que moi, mon égo était content quand je débarquais de ton char, bien si tu avais mangé du Mexicain, j'allais sous-paye-toi. Tu sais, ma vie, puis j'ai adoré ton expression, c'est une job à temps plein de consommer. Moi, ce n'était pas juste la consommer, c'était en avoir puis calculer puis ne pas en manquer puis c'est vraiment ça. Mais on fait quoi maintenant? Je suis qui? C'est qui Jean-Claude? Il aime quoi? Vous avez un atelier que vous avez fait chez Péladeau, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de se découvrir c'est quoi qu'on aime puis... Mais c'est ça. Tu sais, quand je vous disais tout à l'heure à 14-15 ans, quand on commence à consommer, c'est là normalement qu'on découvre ce qu'on aime. Mais là, on arrive 25, 30, 35 ans, je ne sais pas quel âge vous avez eu quand vous êtes arrivés, mais c'est là qu'il faut apprendre maintenant qu'est-ce qu'on aime, on est qui? Puis en général, ce processus-là commence par essayer des affaires qu'on n'aime pas. Mais moi, je dis essaye tout puis à un moment donné, ce que tu n'aimes pas, tu vas savoir tout de suite. Fait que là, tu élimines ça, bien ce qui reste, c'est des choses que tu aimes. Est-ce qu'il y a quand même des activités qu'il faut proscrire? Exemple, tu es quelqu'un qui aime les stimulants puis là, tu vas commencer à faire du soin en parachute compulsivement ou à t'entraîner à tous les jours comme un malade. Est-ce que ça peut devenir dangereux? Bien, ça peut devenir dangereux si l'avion tombe, même un moment donné, tu as un pourcentage. Non, mais c'est surtout, sans blague, c'est que, surtout si on aime les stimulants comme moi, je les aimais, d'aller chercher des activités qui vont nous ramener au buzz. On en a parlé tout à l'heure, ce n'est pas la chose la plus productive à faire. C'est comme si on continuait à nourrir le dragon. Je vais prendre l'expression. Moi, ce que moi, je recommande, c'est plutôt d'essayer de trouver des moyens pour pouvoir entrer en contact avec nous. Qui on est puis c'est quoi qu'on aime faire. Jogging, c'est extraordinaire. Tu es tout seul. Des fois, tu mets de la musique. Moi, je connais des gens qui joguent, je ne sais pas si c'est ton cas, ils n'ont même pas de musique. Ils ne veulent pas, ils veulent profiter de ce moment-là. Il y a toutes sortes, mais essaye, essaye quelque chose. Si tu n'aimes pas ça, essaye d'autres choses. Marie-Pierre, toi, as-tu découvert des choses comme ça depuis que tu as arrêté de consommer? Moi, c'est drôle. J'avais vraiment peur. Je disais tout le temps que je n'étais pas bonne dans le riz. Cet été, j'ai commencé à jouer au golf, mais pas en buvant 14 Bloody Caesar. Je jouais pour de vrai au golf. Je pensais que je ne suis pas pire. Toute ma famille, on a un chalet. Tout le monde chez nous fait du ski nautique. Moi, je n'en ai jamais fait parce que j'avais peur de tomber. Je ne voulais pas faire ça. Je disais que je m'étais fait mal quand j'étais jeune. Ce n'était pas vrai. C'est ça, les mentries. Moi, je suis mentheuse comme une arracheuse dedans. Je lui ai dit à ma mère cet été, je vais faire du ski aujourd'hui. Mais pas du ski à deux. Je lui ai dit, tu vas faire du ski à un, je vais faire du slalom. La modité. T'as 35 ans, tu te lèves à ma tête où tu veux faire du ski, c'est cute. Elle s'en va. Je sors ma règle. Je prends le ski à ma belle-sœur. Finalement, j'ai décollé le premier coup. J'ai fait du ski tout l'été. Dans le fond, ce qui m'empêchait de le faire, c'était ma crainte. C'est capoté quand même. Je me suis découverte une passion. Maintenant, je ne trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Le soir, le soleil se couche, le lac devient en huile. Tu pars, tu fais ta règle de ski. Tu as mal dans les mains, dignitudes de bien-être extraordinaire. Ève, est-ce qu'en début de rétablissement, tu en as eu des espèces de moments d'élimination comme ça, de faire comme « wow, je suis capable de faire ça. J'ai ce potentiel-là. » Oui, tu as le pink cloud, mais effectivement, quand tu commences, tu ne sais pas ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Mettre mes limites en relation, mettre mes limites avec les gens autour de moi, ma famille, n'importe quoi, c'est des choses toutes simples pour quelqu'un de normal, entre guillemets, mais pour moi, c'est impossible. Donc, ça sortait du croche, j'essayais tout plein de choses puis je me cassais la gueule puis je me rendais compte que je détestais beaucoup d'affaires, beaucoup plus que j'en aimais. Maintenant, après cinq ans, c'est là que je commence à vraiment récolter toutes les promesses qui nous racontent, les miracles qui se passent dans la vie. Puis je les vois parce qu'avant ça, je ne les voyais pas. Je pensais que le bonheur était à l'extérieur de moi. Je pensais que ça arrivait parce que j'achetais le petit téléphone avec la trompe en haut parce que j'avais le char de l'année parce que je me disais quand je vais avoir une maison sur le bord d'un lac, je vais être heureuse. J'avais une maison, j'en avais cinq sur le bord d'un lac. Pas plus heureuse, là. Ça fait que c'était tout le temps à l'extérieur, l'extérieur. Puis là, je découvre que, aïe aïe, le bonheur, il est là, là. Comment tu fais pour cultiver ça, ce bonheur-là? Parce que ça peut avoir... On dirait que moi, je me pose tout le temps cette question-là. OK, c'est beau, tu le dis, ça a l'air super simple, mais comment tu fais? Moi, c'est tout le temps cette portion-là que je me dis, c'est quoi le truc du monde? Bien, je pense que c'est là à l'intérieur, mais on a tellement peur. En tout cas, je vais parler d'enjeux, là. Oui. Moi, je me suis construit des murs, puis des blocs, puis des affaires, puis des filtres, puis je file tout ce que je dis, puis je file tout comment je me tiens, puis tout ce qui se passe est filtré, puis contrôlé, puis... Il n'y a pas de place pour laisser le bonheur sortir. Mon parrain me disait tout le temps, mets de l'avant l'adulte, puis protège l'enfant intérieur. Puis c'est ça qui est difficile. Parce que j'ai tendance à envoyer, puis j'en parle dans le documentaire, j'ai tendance à envoyer au front l'enfant intérieur, puis à protéger l'adulte. Mais l'adulte, elle sait comment dealer avec tout ça. Puis c'est l'enfant intérieur qui est blessé. C'est pour ça que je buvais, moi. Dans le rétablissement, on parle de la consommation. Souvent, on parle du 15 % de la problématique, puis il y a les émotions. Puis j'ai l'impression que gérer les émotions, dans le sens, gérer les high quand ça va super bien, puis gérer les low quand ça va super mal, c'est ça qui est comme un peu plus un défi. Donc les high, c'est aussi souvent l'alcool ou la consommation devient comme notre récompense quand ça va bien ou il y a un événement spécial, la naissance d'un enfant, peu importe, ou quand il y a un grand low, un deuil, exemple. Souvent, ça devient la solution. Là, maintenant, il faut apprendre à gérer ces émotions-là sans les geler. Bien, il y a une première partie qui est d'apprendre à les gérer sans les geler, mais aussi la notion de... De récompense. d'autres, c'est plus. C'est toujours plus. J'avais entendu ça dans un partage. La personne dit, moi, ma drogue de choix, c'est plus. Plus de n'importe quoi. Puis, les substances nourrissaient ça. Fait que le premier travail, puis c'est pour ça que moi, personnellement, si tu arrêtes de consommer, c'est extraordinaire, mais si tu bois huit Red Bull par jour, il y a encore comme une recherche de buzz, de quelque chose. Il faut comme d'abord ramener un équilibre. Tu sais, la vie, ce n'est pas une recherche de buzz. Tu parlais de parachutistes tout à l'heure. C'est cool de faire du parachutiste, mais pas tout et fin de semaine trois fois par fin de semaine. Tu sais, il n'y a pas d'équilibre là-dedans. C'est comme... Mais je réalise qu'il y a beaucoup de gens en rétablissement qui font des transferts. Ça fait que ça peut devenir comme dangereux. Toi, est-ce que, Ève, est-ce que tu as réalisé des fois que tu faisais des transferts dans d'autres choses, peut-être le travail ou l'entraînement ou... Non, moi, j'ai transféré des meetings. Ça, c'est un bon... C'est ça, c'est bon. Parler à mon parrain, faire mes étapes. Moi, les douze étapes, ces programmes-là, c'est devenu ma nouvelle addiction parce que j'ai l'impression d'avoir eu une deuxième chance à vivre. Vraiment, là, physiquement parlant, je suis censée être morte. Tu sais, mon docteur me le dit tout le temps, c'est pas normal. Cardiologue, quand t'as vu ça, c'était pas normal. Fait que, j'ai eu une deuxième chance puis je l'apprécie en sacrifice. Fait que, ma nouvelle addiction, c'est la gratitude puis les meetings. Fait que, quand tu vis une émotion qui est forte ou t'en parles, j'imagine, t'appelles ton... T'as moraine. T'as moraine. Dans ce que tu disais, il y a un danger aussi d'être déséquilibré avec les meetings puis le programme parce que tu vis pas pendant ce temps-là. Tu sais, les meetings puis le programme, c'est supposé te redonner des outils pour vivre parce que le but, c'est vivre. Oui. C'est pas... Moi, je veux pas être le plus vieux membre des fraternités de la province de Québec. C'est pas ça mon but, là. T'sais, moi, je veux être heureux en continuant à accumuler du temps d'abstinence. puis je veux... Si je profite de la vie puis que, comme tu dis, j'adore quand tu parles de reconnaissance, de gratitude, tout ça, bien, si la vie est bonne puis elle est bonne pour moi malgré tout ce qui se passe, bien, j'ai envie de continuer à pratiquer ce programme-là. J'ai envie de continuer à transmettre le message. J'ai envie de continuer à être le meilleur homme que je peux être en utilisant ce programme-là parce que je vis puis je profite de la vie. Donc, si je comprends bien, si je synthèse ce que vous venez de dire, c'est quand ta vie s'enracine dans le programme que t'arrives à avoir une espèce d'équilibre et non pas que tu recherches les meetings de façon maladive puis qu'il faut que t'en fasses cinq par jour. C'est comme d'essayer de trouver un équilibre puis une balance là-dedans. Oui, parce qu'il y en a qui font un an, trois meetings par jour et je dirais pas l'expression de tout le monde, mais ils en mangent. Oui. Mais après ça, ils sont écœurés puis là, ils en font plus. Si on lit la littérature de ceux qui sont arrivés avant nous puis qui nous ont légué le programme, ils parlent de régularité. Ils parlent pas d'en faire plein puis après ça, t'arrêtes. Mais c'est parce qu'on a des personnalités excessives. Fait que c'est sûr que quelqu'un, tu lui dis, fais du meeting, ça va bien aller. Mais go, c'est un peu qui ouvre la machine. Go, ça sauve la vie puis moi, longtemps, j'en ai fait trois par jour puis je vous dirais pas combien j'en ai fait quand je suis revenu. C'est beaucoup plus que le fameux 90 jours, 90 meetings qu'on entend. Mais c'est parce que moi, une heure dans la rue, je suis en danger. J'allais consommer. Donc, j'aimais mieux être dans un meeting. Mais c'est pas la réalité. Tu peux pas garder ça pendant cinq ans. T'as commencé à vivre, tu fais d'autres choses. Oui, oui. C'est ça. Je fais pas du meeting sans cinq ans. Non, c'est ça. Mais c'est pour ça que je veux. À Martin, je partageais dans un meeting. Puis là, je suis ici aujourd'hui puis je considère ça comme un meeting. Je suis assis avec d'autres alcooliques. À leur établissement. Donc, c'est surtout ça que je parle, là. C'est pas une obsession. C'est pas maladif. C'est ça. C'est juste... Mais tu vis. C'est là que je trouve mes réponses. C'est avec d'autres alcooliques que je trouve les réponses à ce que... Tu sais, Freud, il a fait quelque chose comme ça. Il a dit, le mimétisme, lui, il disait si moi, je m'ouvre puis je me dévoile puis je me rends vulnérable devant un autre être humain. Par mimique, l'autre être humain va faire la même chose. Va faire la même chose, oui. C'est... C'est exactement ce qui se passe dans nos salles de réunion. C'est exactement ça. Mais le rétablissement, là, c'est pas une solution miracle à tous les problèmes. C'est juste ça que je voudrais donner un petit avertissement. C'est... Les problèmes de la vie vont continuer. Oui. Tu sais, tu arrêtes de consommer, mais les problèmes, ils n'arrêtent pas eux. Donc, il faut que tu apprennes à vivre ces problèmes-là de façon abstinente. De façon saine. De façon saine. Moi, je n'appellerais pas ça des problèmes. C'est la réalité de la vie. Il y a des embûches. Il y a des... Les aléas de la vie. Tu sais, je me souviens, un des premiers livres que j'ai lu en rétablissement, c'était « Le chemin le moins fréquenté » de Scott Beck. Puis moi, la première phrase de son livre, si on me l'avait dite quand j'avais 14 ans, « Ça aurait changé ma vie. » La première phrase, c'est « La vie est difficile. » Tu sais. Ça remet tout en perspective que ce n'est pas supposé d'être facile. Mais nous, on a une perception. Puis en plus, avec les substances, bien, t'en prends plus, c'est plus facile. On a tout faussé. Il faut juste se remettre ça sur le chemin des vaches comme c'est. C'est beau, mais ça pue parce qu'il y a de la bouse de vache. Puis c'est ça, la réalité de la vie. Puis on fait quoi maintenant avec ça? Mais moi, j'ai le goût de dire que c'est pire encore aujourd'hui. avec les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux nous envoient une image que la vie de tout le monde est parfaite. Donc, si toi, dans ton coin, tu souffres, t'as d'autant plus l'impression d'être le seul parce que tu regardes sur Instagram, tout le monde a l'air donc bien heureux d'être content de vivre puis des belles vies, des belles maisons, des beaux chars, de la belle guénée. Tu sais, t'es comme, voyons, c'est juste moi, le foqué qui s'attourne pas rond. Puis je trouve ça le fun, justement, que dans les meetings puis dans les fraternités puis dans la littérature, on y trouve des réponses parce que c'est de ça qu'on a besoin pour finalement trouver cette balance-là puis cet équilibre-là. Puis moi, en début de rétablissement, c'était aussi ça. C'était comment je me récompense. C'est quoi mon système de récompense maintenant que j'ai pu la maudite bouteille de champagne parce que moi, tout était une raison pour popper le champagne. Je m'étais brossée dans « Champagne! » J'avais attaché mes bottes sur le sens du monde « Champagne! » Tu sais, j'étais pas... J'étais vraiment... C'est ça, c'était problématique. Fait qu'après ça, quand tu vis un grand bonheur, tu sais, quand j'ai su que j'avais le rôle de Arlette dans le film de Marie-Louis Wolf, j'ai vécu un grand, grand bonheur. Puis là, je me suis ramassée devant rien, devant pas de solution. Tu sais, je me disais « Qu'est-ce que je vais faire pour célébrer? Ça va être quoi, mon moment? » Puis c'est là où, je vous dirais presque un an plus tard, ça revient à ce que tu viens de dire, c'est pas obligé d'être extrinsèque à moi. Ça peut venir de l'intérieur puis ça peut être tout petit. C'est juste de faire « Bravo! » Tu l'as eu, tu le voulais, t'es allé le chercher. Mais sois fière. C'est aussi petit que ça, aussi simple que ça. Puis après ça, ce qui me fait du bien, mon envie, c'est prendre un bain pour faire un meeting. J'ai pris un bain, ça allait mettre le palo santo, j'ai mis des huiles essentielles. Après ça, j'ai fait un meeting, je me suis couchée, le soir, j'ai pleuré de bonheur. Mon Dieu, ça me touche, je veux dire ça. Oui, parce que ça se peut avoir accès à ce bonheur-là qui semble sans feu d'artifice, mais qui est tellement plus profond et vrai. C'est un peu magique quand tu atteins cette affaire-là. Moi, je vis dans la gratitude puis quand j'ai commencé dans le rétablissement, mon parrain, ça allait mal. J'étais dans un processus de séparation, etc. Je vous épargne les détails, ça fait que ça allait pas bien. Puis je me rappelle que mon parrain m'a dit, juste rédige 10 gratitudes à chaque matin, ça se peut que ça soit répétitif, mais de faire cet exercice-là puis de réaliser qu'il y a tellement d'affaires qui vont bien dans ta vie au lieu de focuser sur qu'est-ce qui va mal, ça, ça a été une grande découverte dans ma vie. Genre, si tu focuses sur qu'est-ce qui va bien, ça va aller mieux. Puis le bonheur, c'est un choix. Il faut juste changer notre façon de voir les choses. Puis j'aime beaucoup ton exemple, parce que nous, comme je disais tout à l'heure, on exacerbe encore, j'ai su ce mot-là, mais tout est plus. Il faut que ça soit à côté d'embarrure. Puis le vrai plaisir, il n'est pas là. Il est dans des petits moments de bien-être où ce qu'on touche à notre âme, ça fait wow, bon coup. Ève, si tu avais à faire un pitch de vente à quelqu'un qui nous écoute puis qui se dit il y a peut-être de quoi qui ne marche pas dans ma consommation puis qui est peut-être prêt à faire des changements dans sa vie. Je ne pense pas qu'il y ait une phrase qui fit pour tout le monde. Non. Tu comprends? Je ne pense pas qu'il y ait une phrase sinon il y aurait des banners de ça partout. Je pense que c'est durant le podcast d'une heure, il va peut-être avoir une phrase qui a touché quelqu'un à quelque part. Puis c'est ça le but, en fait. Durant mon documentaire, il y a peut-être une phrase qui a touché quelqu'un à quelque part. Puis c'est peut-être, ça vient peut-être de Gilles Barry pour cette personne-là, ça vient peut-être d'Anne Gauvin pour cette autre personne-là, mais il n'y a pas de package comme c'est ça puis that's it. Ça ne se peut pas. Chaque être humain est différent, on a tout notre élément déclencheur, il y a des choses qui nous touchent que toi, ça ne te toucherait pas. On ne peut pas généraliser, c'est ça l'affaire avec la consommation, c'est qu'il y a autant d'histoires différentes que de consommateurs différents, ça fait que c'est difficile de dire, bien fais ça puis ça va bien aller. Oui, c'est ça. Bien, il y a les douze étapes. Il y a de regarder ces petites victoires, c'est niaiseux là, mais moi j'ai tendance à regarder la montagne devant moi. Je ne regarde pas les dix montagnes que j'ai montées et redescendues derrière moi, jamais, jamais, parce que c'est de la merde, la vie c'est de la merde, c'est une montagne, elle est grosse, il neige, je calisse. Mais il faut des fois que je me retourne puis je dise, aïe aïe, j'ai réussi, ça fait cinq ans que je ne bois pas, c'est quand même pas pire. Ça c'est une grosse victoire. Bien, mais c'est quand même pas pire là, je ne fume pas, ça fait trois ans et que. Énorme. La cigarette, c'est pire ça pour moi là. J'aime mieux la cigarette qu'elle est le cas, je t'en fumerais un de droite là. Mais tu parles d'objectifs de montagne, je pense qu'en début de rétablissement, c'est quelque chose qui doit être sain à faire, de se mettre des petits buts, des petits objectifs. Bien moi, un des trucs que je donne beaucoup avec les gens avec qui je travaille, c'est de se fixer trois objectifs puis de vraiment les écrire. Parce que quand on les écrit, ils prennent forme, ils sont réels. Dans notre cerveau, c'est dépensé. C'est plus flou. Moi, je dis d'abord, faites-moi un objectif de six mois et moins. Qu'est-ce que vous avez à accomplir? Il y en a, ce n'est pas toujours des rêves. Il y en a, c'est mettre de l'ordre dans nos finances, mettre de l'ordre dans nos papiers, payer nos contraventions. Tu sais, on arrive souvent à… Des objectifs moins de fun. Moins de fun, mais qui vont faire tellement de bien. Donc, c'est d'avoir des buts de choses à faire en six mois. Après ça, de six mois à un an, là, on commence à… J'aimerais ça apprendre à jouer de la guitare. J'aimerais ça devenir DJ, prendre des cours. J'aimerais ça n'importe quoi. Puis c'est ça, vas-y, tu n'as pas… Tu sais, la liberté de l'abstinence et de la sobriété, c'est que je n'ai pas de limites. J'ai la liberté d'essayer ce que je veux. Puis après ça, de se faire des plans à long terme. Puis, j'ai le goût de vous dire, fais-moi pas confiance. Essaye-le. Puis, d'après mon expérience, beaucoup de tes buts que tu t'es mis de six mois à un an vont avoir été comblés de zéro à six mois. Puis, il y a des chances que tu puisses allonger ta liste d'un an et plus. Puis, tu puisses faire ce qu'on appelle un « bucket list », des choses que… Tu sais, moi, c'est hallucinant les affaires que j'ai faites. Genre? Moi, j'aime beaucoup être en vacances. Puis, quand je suis en vacances, j'en prends pas assez. Donc, je suis brûlé. Ça fait que je ne veux rien faire. J'aime beaucoup les « tout inclus » et j'aime beaucoup les « club men ». Bien, moi, j'ai découvert un rétablissement qu'il y a une agence de voyage aux États-Unis qui s'appelle Sober Vacation International qui loue des « club men » et que dans le « club men », il n'y a pas une goutte d'alcool et tous les gens qui sont là, c'est soit des membres de fraternité ou leur famille. C'est clair. Mais c'est extraordinaire. Je n'ai pas à me casser la tête. Je vais souvent à Cuba ou des choses comme ça. Mais même si j'ai appris à dire « Mojito, c'est un alcool », là, ma job, c'est de regarder le barman le faire, « Mojito ». Parce que lui, il en fait 800 par jour, puis moi, même si j'ai dit « c'est un alcool », lui, il va prendre la bouteille de rhum puis il va la mettre à réflexe dans le verre. Ça, c'est ma responsabilité. Puis il y a des parties aussi qui se donnent qui sont sans alcool, peut-être moins en ce moment, mais je pense que vous avez déjà fait le DJ ensemble dans un événement qui a été sans alcool. il va falloir mixer ensemble. C'est comment, est-ce que c'est, c'est quoi, parce que j'imagine que c'est un buzz d'être DJ devant des milliers de personnes, c'est quoi dans un événement qui n'a pas d'alcool ou consommation, est-ce que c'est différent? Ben écoute, c'est la même affaire, moi, c'est moi, c'est moi qui est ça. C'est pas le monde. C'est le monde, j'ai contrôlé pareil, je sais pas toi, mais après 16, 17, ça fait 17 ans cette année qu'elle est 18, je pense. En tout cas, je suis capable de les contrôler, je suis capable de les envoyer aux toilettes, les envoyer au bar, les envoyer. Puis ça, ce contrôle-là, c'est ça que j'aime quand je fais le DJ. Fait qu'il soit ça ou non, j'aime quasiment mieux quand ils sont sous, ils sont plus contrôlés. Ils sont plus barréables. Ça, c'est tellement vrai ce qu'elle dit, là. Tu sais, ils voient faire leur shot, sans ça. Puis là, à la fin de la soirée, ils frenchent le gars pas dedans. C'est comme, toi, tu vas leur gratter demain. Un beau buzz que t'as vécu dans ta vie en rétablissement depuis cinq ans, quelque chose qui a été marquant, ce serait quoi? Tout. Tout. C'est ça qui est capoté. Tout, chaque minute que je m'en rappelle le lendemain puis que je suis là, je suis présente. Moi, j'étais pas là. J'étais là physiquement d'un titre d'un tour. Il y a rien en dedans, là. J'écoutais pas, j'avais aucune empathie, j'avais aucune compassion. Je me... Excusez, là, mais je me collissais de tout. J'étais pas là. J'étais jamais là. Tu le vois en entrevue, tu le vois dans les films que j'ai fait, dans tout, tout, tout ce que je faisais, là, j'étais pas là, là. J'étais là physiquement d'un titre, d'un tour parce que j'étais mannequin. On me disait, sois belle, étais toi. Fait que je ramassais tout en dedans, tout restait là puis c'est... Je partais dans mon monde, là. Je m'en allais en dessous de l'eau, où je fais de la plongée sous-marine. C'est pour ça qu'il y a ça dans le documentaire, là. C'est la référence à la plongée. Je partais en plongée sous-marine. Moi, je m'en allais à 300 pieds. Qu'est-ce que tu fais pour avoir du plaisir aujourd'hui? Bien, c'est ça. C'est des niaiseries que... C'est con, là, mais... C'est des niaiseries comme aller courir sur la traîne autour du lac. C'est hallucinant. C'est plus encore que toutes les bouteilles de vodka puis de toutes les autres affaires, les petits cadeaux qui font rire que je faisais. mais toute la simplicité des choses que je n'étais pas... Moi, je me cachais de ça. Le soleil se levait, les rideaux se fermaient puis c'était l'enfer, là. Là, maintenant, si je fais de l'insomnie, mettons, je regarde le soleil se lever, je trouve ça tellement extraordinaire. Je rends du fils. Tu fais des hypes aussi, je pense, tu montes les montagnes. Oui, bien, je fais tout plein de choses, là. Je fais tout plein de bachisseurs avec une athlète professionnelle parce que c'est le fun. Oui. Je fais de l'exercice challenge. On finit par s'entourer des gens qui nous ressemblent. Donc, en consommation, on attire des gens parce que ça, c'était un des sujets. Notre entourage, il finit par changer lorsqu'on arrête de consommer. Puis, finalement, on dit, tu sais, perception is projection. T'attires qu'est-ce que tu dégages. Puis, moi, pour ma part, j'ai fait un voyage à Hawaï il y a quelques mois puis je n'aurais jamais pensé que c'était ça, faire un voyage. Pour moi, c'était être assis sur la plage, être assis au bord. Finalement, c'est ça, un verre. Tu sais, tu ne vis pas l'expérience, dans le fond. Tu aurais pu faire la même chose n'importe où dans le monde. Là, finalement, je suis allé faire du hiking. J'ai fait tous les hiking possibles qui étaient légaux. Tu sais, puis je suis les règles maintenant. Ça, c'est quelque chose de vraiment bizarre. J'écoute puis je suis les règlements. Tu sais, ils disent que tu ne peux pas faire ça, bien, j'essaie de ne pas le faire. Alors qu'avant, je m'en foutais que ce n'était pas permis. J'aime bien le « j'essaie » de ne pas le faire. Non, j'essaie. Il se laisse quand même une petite note de manière. Ce n'est pas parfait encore de Jean-Claude. Tu sais, puis Jean-Claude, ça m'a frappé parce qu'en même temps, maintenant, on chamine un peu ensemble. C'est mon sober coach. On parle de choses puis lui, il m'a dit qu'il suit toutes les règles qui sont comme si ce n'est pas permis de faire quelque chose, il ne le fait pas parce que ça fait partie de son mode de vie. On a mis ça en pratique. C'est ça le miracle du rétablissement. C'est que tu étais quelqu'un un petit peu dysfonctionnel puis finalement, tu es rendu un citoyen modèle, un exemple. Moi, je t'ai un exemple aujourd'hui. Wow! J'ai un passé d'un exemple. Je ne sais pas, on se revoit vendredi. Moi, j'ai hâte de voyager. Je trouve ça beau de te voir parler de ça parce que tu as les yeux brillants. Je me souviens de tout premièrement de ce que j'ai vécu. Ça, c'est déjà comme magique. Puis une des choses, si les gens ne savent pas, ce qu'on utilise comme outil pour rester équilibré, les fraternités, il y en a partout dans le monde ou à peu près. Exactement. Si tu parles, nous, on parle trois langues, c'est excellent. Je peux me faire du meeting en Italie, en français, en anglais. À peu près partout, il y a toujours, étant donné que la base est quand même anglaise, moi, je sais qu'il y a des meetings anglophones à Paris. Pour les Américains qui voyagent, c'est un petit peu plus la langue internationale. Moi, j'ai eu la chance de faire un meeting où je n'ai rien compris de ce qu'ils disaient. C'était où, donc? C'est la même affaire. Ah oui? Puis c'est extraordinaire parce que j'ai ressenti tout ce qu'ils disaient, même si je ne comprenais pas la langue. Ça se passe à un autre niveau. C'est pour ça que le message, il faut juste le lancer dans l'univers. On ne sait pas quand, comment. Puis le message, c'est quoi? C'est que ça se peut vivre sans consommer et être heureux. C'est simple comme ça. Quand à un moment donné, la vie va faire en sorte qu'on n'est plus en pandémie mondiale puis qu'on va pouvoir recommencer à vivre et à faire des voyages. Tu me parlais, Jean-Claude, que sur les bateaux de croisière, souvent, quand tu regardes le petit dépliant, il y a des activités, bingo, les amis de Bill et Bob, sur tous les bateaux de croisière. Sur tous les bateaux de croisière, il y a une salle puis dans le plan de la journée, il y en a qui sont prévues. Donc, tu peux soit aller, la salle est toujours ouverte, il y a toujours du café. On fait encore référence au café. Mais tu peux aller t'asseoir là puis ça se peut que quelqu'un d'autre qui ne file pas, qui a besoin de jaser, il va venir aussi. Et il y a des meetings et du lait. Je pense que de se rétablir, c'est un choix. Puis après ça, quand tu te rends compte de tous les outils qu'il y a, ça te facilite la vie puis ça te facilite la tâche. Puis je vais faire référence encore à ton podcast, à ton documentaire. Anne Gauvin parlait d'une des choses les plus importantes, c'est pas d'admettre, c'est d'accepter. Puis la différence entre les deux, c'est d'arrêter de se battre. Une fois qu'on a arrêté de se battre puis on dépose les âmes, c'est incroyable, de l'énergie qu'on a pour construire des choses puis commencer à se construire nous-mêmes parce qu'on en a de l'énergie, parce qu'on en met. Tu sais, comme tu disais, c'est une job à temps plein, mais c'est une job à temps plein qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de tout ce qu'on a comme ressources humaines, personnelles. On met tout dans la consommation. Moi, je mettais tout. Voyager aussi, c'était compliqué pour moi. Parce qu'il fallait que j'aille des choses là-bas. Tu sais, moi, c'est un pays par jour, littéralement, un nouveau pays. Aujourd'hui, je me couche à Tokyo puis demain, je vais être en Espagne puis après, je fais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pendant beaucoup, beaucoup d'années. Tu fais des choses illégales. C'est ça, il fallait que j'aille tout ça planifier, moi, pour que quand j'arrive, que je ne sois pas en manque parce que je m'en vais direct au studio. Il faut que le chauffeur vienne me chercher à l'aéroport avec des petites choses. Puis dans la... On a parlé des fraternités anonymes, il y a de la littérature puis je pense que ce serait fun qu'on en parle parce que j'ai lu « Vivre sans alcool » dans la littérature art puis il y a aussi d'autres... D'autres ouvrages, Moi, j'aime beaucoup un livre d'une autre fraternité qui s'appelle « Living Clean » parce que pour moi, c'est ça le défi aujourd'hui. Ce n'est plus un combat pour moi, je pense pour vous en tout cas quotidiennement. Il y a peut-être des journées, des moments où ça va popper mais on fait quoi à ce temps qu'on a arrêté de consommer? C'est là que la notion un peu de faire ce podcast-là sur le plaisir, c'est que plus vite je vais avoir du plaisir sans consommer, bien plus je vais éloigner cette espèce de combat-là qui peut arriver n'importe quand. Est-ce que « Living Clean » c'est disponible en français ou c'est bon? Non, pas encore. Pas encore. C'est disponible en anglais, ça sort, il est à l'impression présentement. C'est un livre de la Fraternité Narcotique Anonyme mais qui est extraordinaire. On va mettre le lien pour les gens qui voudraient se le procurer. C'est ça. Il y a aussi d'autres choses, c'est que tu finis par te faire plein de nouveaux amis qui ne consomment pas puis on en a parlé mais la meilleure personne pour aider un dépendant c'est un autre dépendant. Moi, je raconte souvent l'histoire puis j'ai partagé aussi dernièrement dans les jours d'unité Anna. On m'a demandé de partager puis là, j'ai sorti l'histoire de l'alcoolique qui est tombé dans un trou. Le docteur passait par là puis le docteur il fait une prescription puis il s'en va. Finalement, il y a un psychologue qui passait par là. Le psychologue il s'assoit puis il regarde l'alcoolique dans son trou puis il l'écoute parler pendant une heure. L'alcoolique, il se sent mieux. Mais il finit par s'en aller, le psychologue puis on va se revoir vendredi prochain. Il reste seul dans son trou. Puis là, il y a un alcoolique en rétablissement qui passait par là puis il saute dans le trou. L'autre, il dit qu'est-ce que tu fais là? On va être les deux pris dans un trou. Puis l'alcoolique en rétablissement il a dit bien moi j'ai déjà été à la même place que toi puis ensemble on va s'en sortir. Pour moi, cette image-là est tellement forte. Si ça va mal, appelle un alcoolique ou un dépendant en rétablissement. Comme ça, c'est la solution magique à tous les problèmes. Juste parle avec quelqu'un puis partage cette expérience-là parce qu'il n'y a personne de mieux placé pour comprendre qu'est-ce que tu vis. Complètement. C'est écrit en fait sur les portes-clés d'une fraternité anonyme. Je trouve ça beau que tu en parles parce que je m'étais dit dans ma tête, je m'étais pris une petite note mentale. Ce serait le fun de le dire ça, d'appeler avant parce que c'est une phrase qui est tellement simple. Appeler quelqu'un avant de faire une ménierie, avant de retourner consommer, avant de se vendre l'idée que peut-être une dernière shot, je vais être capable, ça va être correct. Ça fait cinq ans, c'est sûr que je suis correct. Je vais être capable au bout. C'est ça? Juste une. Quand il y a un descendant, je vais avoir le contrôle. Pour se vendre cette idée-là, on a parlé de la rechute avec Étienne Boulay puis c'est ça, c'est de se dire non, non, ça va être shit, ça va être correct, je vais être bon, je vais être bon, je vais l'avoir cette fois-là. Moi, je pense qu'un des outils les plus importants du rétablissement, c'est la parole. que tu appelles avant si tu as envie de consommer, ça c'est clair, parce qu'après, je ne peux pas rien faire pour toi, il est trop tard, il faut en attendre que tu finisses ton seul verre que tu prends mais qui va durer trois jours. même quand tu es en rétablissement, c'est un exemple que je vous avais donné quand on préparait l'épisode, moi je travaillais, je faisais un suivi post-cœur, puis j'avais quelqu'un qui sortait de thérapie puis que je ne sais pas comment on l'a amené sur le sujet, on parlait un peu de deuil, puis lui il dit moi je suis un pêcheur, mais il dit je ne peux plus pêcher, parce qu'il dit moi aller pêcher c'était trois caisses de 24, puis mes chums c'était la même affaire puis il est devenu émotif puis au point il y a des larmes qui sont sorties, tu voyais vraiment, là il réalisait que sa vie avait changé, fait que là moi je l'ai félicité d'abord parce qu'il avait choisi de rester abstinent parce que sinon il n'aurait pas vécu le deuil, puis ensuite j'ai demandé au gars autour de la table parce que c'était un atelier de groupe, je lui disais est-ce qu'il y en a parmi vous qui pêchent? Puis on a eu une pause café pas longtemps après, quand on est revenu de la pause, ce gars-là qui pleurait 15 minutes avant, il y avait 3 voyages de pêche de bouquet avec des gars qui étaient autour de la table puis il y avait un sourire, tu sais le sourire de l'âme, celui que tu vois à travers le masque parce qu'il était heureux parce qu'il venait, il avait fait son choix qu'il n'y aurait pu avec ceux qu'il consommait puis la vie, il a emmené 3 gars la première fois où il en a parlé où il a été capable de se bouquet des voyages de pêche. C'est marrant. Il faut en parler, il faut se dire parce que moi si je reste avec toutes ces malaises-là, ces mal-être-là, moi c'est ça qui me tue. Puis là, j'ai l'impression que je suis tout seul puis que je ne fais plus partie de la grande communauté de ceux qui essayent de vivre abstinents. ça a été une super belle conversation puis dans le documentaire que j'ai d'ailleurs adoré, Donté son dragon, que je suggère à tout le monde d'écouter, c'est une heure, une heure et cinq minutes. Oui, c'est une heure et cinq puis même si tu n'es pas en rétablissement ou même si tu n'as pas un doute sur sa consommation ou quelqu'un qui est dans sa famille, c'est vraiment super bon et rétablissement. À la fin, Eve, tu poses une question puis j'ai tellement aimé la question, je vais la poser à tout le monde ici autour de la table. Tu disais, qu'est-ce que tu dirais à la personne si tu te rencontrais en pleine consommation? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là? Est-ce que, je ne me rappelle pas si tu as répondu dans le documentaire, toi, qu'est-ce que tu lui dirais à Eve en consommation? Elle n'écoutait pas, moi. Elle n'entendait pas. Tu sais, je fais référence à être en dessous de l'eau tout le temps. Moi, je n'entendais rien de ce qu'il disait hors de l'eau. Je ne dirais rien. Wow. Toi? C'est dur pour moi de répondre à cette question-là, même que ça m'a rendu émotif de penser à la question dans le documentaire, mais je pense que je lui dirais que ça va être correct. Ça va bien aller. Tu peux être... Tu sais, moi, mes valeurs qui sont tellement importantes, je les ai mis de côté dans la consommation. Puis là, d'y retrouver, c'est ça qui me motive de continuer. Puis je lui dirais comme, lâche pas. Surtout, abandonne pas. Puis prends pas une solution qui est permanente pour un problème qui est temporaire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est une bonne question. Je pense que je l'aurais pris dans mes bras. Je pense que c'est juste ça qu'elle avait besoin. la petite, la petite Marie-Pierre que tu parlais. Toi, tu dis souvent que tu envoies la petite Ève au front. C'est vraiment ce que j'ai fait pendant des années. Oui. C'est ça. Je prendrais la main et je dirais, OK, on va faire un petit mou ensemble pour ça va être correct. qui est ici de tout rire à nous. Moi, c'est drôle. La seule affaire qui montait, parce que je savais que vous en avez, vous arriviez à moi, c'est, je pense que je dirais avec ce que je sais aujourd'hui, c'est, fais attention à toi puis si tu passes au travers, tu vas avoir un sacrement de bon partage. C'est ça. Tu sais, en quelque part, je ne regrette rien puis pas parce que j'ai vécu des affaires si extraordinaires que ça, mais en même temps, c'est ce qui, c'est ce qui m'a construit. C'est la base de mes fondations. C'est belle. Ah, mais moi, je trouve ça beau comme quelque part. C'est ça, c'est les bases de la fondation sur lesquelles j'ai construit le reste. Puis c'est pour ça que je suis en pratique qu'est-ce que tu vis. Puis ça me touche parce que je l'ai vécu ce que tu vis là. J'ai touché à ça aussi. C'est comme, parce que justement, je ne consomme pas, je touche à toutes ces affaires-là. C'est un cadeau extraordinaire. Touché à ses émotions. Mon état de fif. Ça, c'est sage parole. Merci beaucoup, Zalvaï. C'est vraiment touché de nous avoir. Surtout, merci d'avoir accepté l'invitation puis d'en parler avec toute humilité de ton expérience. Puis je suis sûr que ça va aider quelqu'un qui souffre. Et merci, Jean-Claude, pour tes mots, toute ta sagesse de rétablissement en 30 quelques années de rétablissement. Marie-Pierre, encore une fois, merci de collaborer. C'est pas Jean-Claude qui brague, c'est Angelo qui brague pour Jean-Claude. C'est ça. Je sais que j'aime pas ça. C'est pour ça. On le met on the spot. Puis Marie-Pierre, surtout, merci de ton humilité puis de parler du rétablissement. Puis j'adore collaborer avec toi. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez aussi plugger? Moi, je veux plugger le fait que c'est extraordinaire ce que vous faites. Merci de faire ça. C'est vraiment extraordinaire. Ça en prend plus. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ose parler puis s'extérioriser puis c'est vraiment fantastique puis je suis sûre que vous aidez plein de monde. Moi, je pense que c'est la gang qu'on le fait parce que c'est aussi avec des projets comme ton documentaire qu'on va réussir à briser le tabou. Je te remercie aussi de ce que tu fais. Merci aux gens à la maison d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe. Oui, merci à toute l'équipe. Ça permet qu'on ait de l'allure. Oui, et partagez le podcast avec des gens de votre entourage. Si vous l'avez écouté, si vous avez aimé ça, même si vous n'avez pas aimé ça, partagez-le pareil. On n'est pas regardant. Subscribe, partagez, un petit like, ça l'aide à faire connaître le podcast puis d'en parler. Si vous avez des commentaires, jeûnez-vous pas, on répond. Oui, Jean-Claude qui répondait directement à des gens qui avaient des questions. Merci de prendre le temps de faire ça. C'est tellement pertinent puis important parce que ça vient de quelqu'un qui a le background. Moi, j'ai juste trois ans et demi de rétablissement. D'avoir quelqu'un qui vient et qui amène toute son expérience. Et ton savoir et ta sagesse. Alors, il ne me reste plus qu'à dire merci, merci pour votre écoute peep-peep, peep-peep. It's a wrap. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021